Aujourd'hui, je vais te donner trois conseils et un exemple pour jouer du Delta Blues. C'est parti ! Salut, ici c'est Matt de Crazy Bluster, la chaîne où on parle de blues, mais plutôt le vieux blues hypnotique, lancinant, en slide, en open tuning, en peaking, on parle aussi de cigar box. Si tout ça te branche et te passionne, je te propose de t'abonner à cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner trois conseils pour débuter dans ce style un peu Delta Blues, Country Blues, blues hypnotique. Et on va mettre tous ces conseils en application sur un exemple que je te proposerai, pas trop compliqué, parce que j'ai envie que ça s'adresse aux débutants. Alors moi, ce que je propose sur cette chaîne est pour « sonner blues », les trois conseils que je voudrais te donner sont d'abord 1, de jouer au doigt. Il va falloir laisser tomber le médiator, il va falloir jouer au doigt pour pouvoir jouer plusieurs notes en même temps et pour avoir ce pouce qui tape les notes continuellement pour avoir ce rythme hypnotique. Deuxième conseil, c'est de jouer en open tuning. Alors, si tu ne l'as jamais fait, ça fait peut-être un peu peur, mais ne t'inquiète pas, c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'on le pense. Et donc ici, je suis en open de SOL. Donc, RÉ, SOL, RÉ, SOL, SI, et RÉ. Voilà, si tu n'as jamais joué en open tuning, je te propose de faire une recherche sur la chaîne, je ne parle presque que de ça. Donc, vas-y, charge Open G ou Open G sur la chaîne et tu verras plein de vidéos qui t'apprennent déjà comment t'y mettre. Et le troisième conseil, ça pourrait être de jouer au slide. Ça, ce serait plutôt le quatrième conseil. Le troisième conseil, ce serait de jouer simple. Il ne faut pas chercher à faire beaucoup de notes. Quand on veut jouer du blues et qu'on veut instaurer ce côté lourd et lancinant, on va essayer de mettre peu de notes. Et on va même essayer de les tirer un peu en arrière. Alors, tirer en arrière, ça veut dire un peu jouer dans le fond du temps. Donc, on va les retenir. Plutôt que faire... On va faire... On va toujours essayer d'être en léger décalage arrière. Vraiment essayer de retenir le temps. Voilà. Et pour retenir le temps, c'est beaucoup plus simple de ne pas jouer beaucoup de notes. De toute façon, il vaut mieux commencer en jouant peu de notes. Et c'est parfois surprenant, mais c'est plus compliqué de jouer peu de notes que d'en jouer beaucoup. Parce que du coup, votre rythmique doit être super carré. Parce que le décalage entre deux notes est beaucoup plus ample, en fait. Voilà. Donc, il faut vraiment bien savoir placer ses notes. Si on en met tout plein tout le temps... Alors oui, on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est un truc de dextérité. Et puis de vitesse, c'est un entraînement. Mais c'est plus facile rythmiquement, parce qu'on comble l'espace. Là, on a un espace vide. Il faut mettre juste ce qu'il faut au bon endroit. Voilà. C'est comme une belle pièce, toute blanche. Vous avez une belle plante verte. Il faut savoir exactement où on la met pour que ce soit super joli. Alors, je vais vous montrer un exemple vraiment assez simple pour commencer avec cette technique d'open tuning, de picking. On va mettre un petit peu de slide, mais ce n'est pas obligatoire. Pour faire une rythmique qui sonne vraiment delta blues. On va faire une rythmique sur quatre temps. On va commencer simple. Il va falloir jouer les temps. On va juste faire une petite variation sur le quatrième temps. Je vous joue la rythmique. Alors, je vais aller du temps 1 jusqu'au temps numéro 3, parce qu'on va déjà voir ce qu'on peut y faire. Le premier temps, on va jouer principalement sur ces trois cordes. Ok ? Donc, ma deuxième corde, ma troisième corde et ma quatrième corde. Pour rappel, ma première corde est un sol, un ré et un sol. Le premier temps, avec le pouce, on va gratter plus ou moins les trois cordes ou les deux premières. D'un coup sec. On installe le rythmique. Sur le deuxième temps, on va aller chercher la troisième case sur la deuxième corde. Et on va jouer la quatrième corde à vide, avec l'index. Donc, un, deux. Je pince les deux cordes en même temps. Donc, la troisième case ici, et la corde à vide ici, la quatrième corde. Et sur le troisième temps, je remets un gros coup pour remettre le rythme. La petite variation qu'on peut faire, parce qu'après, il va quand même falloir varier un peu, c'est que comme, maintenant, j'ai une corde de sol ici, et que j'ai une corde de sol ici, je peux faire un, deux, trois, et je peux faire un, deux, trois. Donc là, c'est l'inverse. Je vais jouer la troisième case avec l'index ici. Et c'est maintenant ce sol-là qui va être à vide. Donc, c'est la même chose, puisque je vais avoir les mêmes notes. Mais ça varie. Ça permet de rajouter un peu de variation, et c'est quand même assez cool. Et puis, ça vous laisse aussi plusieurs options, et vous le jouez comme vous le sentez après. Ça aussi, c'est cool. Sur le quatrième temps, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y a une petite légère difficulté rythmique, enfin, en tout cas, une petite complication. Donc, on va avoir un, deux, trois, quatre, et un. Donc, quatre. On va le jouer ici, sur la troisième case de la troisième corde. Et on va aller chercher le tri-élé. Donc, on va avoir un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis... Et si on décompose, on va avoir quatre, et puis un. Donc ça, c'est vraiment les trois croches. On divise le temps par trois. Donc, on va avoir un, deux, trois, deux, deux, trois, trois, deux, trois, quatre, deux, trois. Ce qui nous intéresse ici, c'est le quatrième temps. Donc, quatre, et puis... Et ce qu'on va jouer, c'est juste le temps, et la dernière croche du tri-élé, donc le puis. Donc, un, puis... Ok ? Vous pouvez le compter, un et puis. Je vous montre la guitare, c'est quand même plus simple. Donc, on va... Un, deux, trois, quatre, puis un. Donc, quatre. Troisième corde, troisième case. On va bender légèrement pour faire un petit effet bluesy. Très, très légèrement. C'est vraiment... On bouge juste un tout petit peu la note. Et on va chercher... La quatrième corde, ici, à vide. Et alors, pour avoir le pouce qui joue sur tous les temps, le quatrième temps, on fait le pouce sur la deuxième corde. Ok ? Donc, je pince les deux cordes, ici, avec mon pouce et mon index, à part que j'ai mon doigt, ici, sur la troisième case. Ensuite, je vais chercher l'index sur le puits, et c'est reparti sur le A. Hop ! Donc, j'y retourne. Donc, un, deux, trois. Quatre, quatrième, un. Deux, trois. Quatre, quatrième, un. Deux, trois. Quatre, quatrième, un. Deux, trois. Voilà. Et alors, le truc, c'est que, techniquement, si vous n'avez jamais joué en picking, il faut y aller lentement, il faut y aller doucement, et bien repérer. Et c'est pour ça que je ne vous mets pas trop de notes et que les trois premiers temps, c'est juste jouer sur le temps. Mais une fois qu'on a cette rythmique, une fois qu'on sait ce qu'on fait à la main droite et à la main gauche, c'est surtout à la main droite, encore une fois, là, il faut le mettre dedans. Là, il faut mettre de la vie, là, il faut mettre ses triples, il faut mettre ses... tout ce que vous voulez, sur le cœur, ses couilles, il faut vraiment rentrer dans la rythmique et pas y penser. Et donner cette sensation de tirer en arrière qui fait chaud, qui fait lourd, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie, enfin, voilà. Il faut vraiment... Enfin, il faut se mettre dedans, quoi. Chaque coup est compliqué à mettre. Voilà, il faut vraiment le sentir. On va pouvoir rajouter des variations, mais déjà, jouer bien, bien cette rythmique-là et après, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un peu le slide, donc. Toi. Et ici, le 4, ça serait... 4, puis... 4, puis... Donc, un slide sur la première case, de la première à la troisième, on gratte ensuite la troisième aiguë. Toujours avec le pouce qui fait vraiment... Ok ? Ok ? Voilà ! Un style bien delta blues, bien lancinant, bien hypnotique, bien lourd. Voilà, donc, travaillez-le à votre rythme, commencez doucement, tout doux, et puis, montez-le, tapez bien du pied pour vous mettre dedans. Il y a vraiment le corps qui doit s'engager complètement. C'est vraiment... C'est un état d'esprit, c'est un tout. Il faut se mettre dedans. Voilà ! Si vous voulez en savoir plus sur le picking, le slide, l'open tuning, eh bien, je vous propose de vous inscrire à la mailing list, le lien ici, juste en dessous, de rejoindre le crazy blue stuff. Et je vous enverrai une série de six vidéos où je vous donne toutes les bases de cette guitare, justement. Donc, on va parler du picking, du slide, de l'open tuning, de cigar box, du boogie. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous abonner là, ici en dessous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501